Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Aujourd'hui je vais repartir sur une session de tutoriel sur Ableton Live puisqu'on m'a demandé de faire des tutos pour les débutants sur Ableton. Et vu que ça fait longtemps que je n'ai pas bossé dessus, c'est une très bonne occasion pour s'y remettre. Donc là on va se retrouver directement dans Ableton et on va commencer par paramétrer le logiciel. Donc la première chose à faire ça va être d'aller dans Options et vous allez dans Préférences. Une fois que vous êtes dans Préférences, vous allez sur l'onglet Audio pour pouvoir indiquer votre carte son à Ableton. Le mieux c'est d'utiliser les drivers ASIO de votre carte son. Si vous n'avez pas de carte son avec des drivers ASIO, vous pouvez télécharger directement sur Internet les drivers ASIO FOR ALL. Ce sont des drivers génériques qui vont limiter la latence au moins pour l'utilisation des VST instruments. Mais si vous avez une carte son avec des drivers ASIO en mode natif, vous la sélectionnez. Ça vous permettra d'une part d'enregistrer les instruments MIDI avec moins de latence et les enregistrements audio avec un minimum de latence. Deuxième chose à faire, déclarer vos claviers et surface de contrôle à Ableton. Donc si vous avez un clavier MIDI tout simple, vous avez juste à cliquer sur ON au niveau de votre clavier pour le mettre en fonctionnement. Si vous avez un clavier avec une surface de contrôle, c'est à dire qu'en fait que sur votre clavier vous avez le bouton Start, Stop, Play, enregistrement, tout ça, il va falloir mettre aussi la partie télécommande sur ON. Si vous avez des surfaces de contrôle type APC ou bien MPD comme la MPD 232 de chez Akai, il vous faudra les déclarer en tant que surface de contrôle ici. Mettre sur ON la partie piste télécommande et la synchro pour que le note repeat de la surface de contrôle puisse être synchronisé avec le Ableton. Ensuite, il faudra aller à l'intérieur de l'onglet Plugin pour pouvoir lui déclarer vos différents VST. Donc il y a une section pour les VST2, une section pour les VST3. Il vous suffira de cliquer sur Recherche ici, indiquer le dossier où il y a vos plugins, vous faites Sélectionner et ensuite Examen. Ableton va rechercher directement tous les VST qu'il y a sur votre ordinateur à l'intérieur du dossier. Et quand vous allez cliquer ici sur la partie Plugin, vous allez avoir accès à tous vos VST. Et comme vous pouvez voir, on a les VST2.4 qui vont apparaître en VST traditionnel et les VST3 qui vont apparaître dans un autre dossier. Ensuite, quand on prend Ableton, il va se diviser en trois parties. Vous allez avoir une partie pour le browser, une partie pour la timeline ou le mode clip et une partie où on va pouvoir voir les instruments et les VST. Au niveau du browser, vous allez avoir différents onglets. Donc là, par exemple, ça va être les instruments, les sons et instruments donnés avec Ableton. Ici, tout ce qui va être Drum. Donc si vous voulez, par exemple, utiliser un Drum Rack vide, vous avez juste à double-cliquer sur Drum Rack. Et il va l'installer sur la piste qui a été sélectionnée. Ensuite, si vous voulez rajouter des samples à l'intérieur de ce Drum Rack, ici, vous avez une partie où vous allez pouvoir, en cliquant là sur Ajouter dossier, vous lui indiquez le dossier où vous avez tous vos samples. Ableton va faire une lecture du dossier en question et va vous, ce qui va vous permettre d'accéder directement au sample à l'intérieur de ce dossier. Donc par exemple, si je veux mettre un kick, voilà, je sélectionne mon kick, je l'intègre. Si après, je veux mettre une snare, je sélectionne ma snare et je l'intègre. Jusque là, rien de compliqué. Si vous avez des retouches à faire sur votre sample, ici, vous avez une petite flèche, vous avez juste à cliquer et vous allez avoir la fenêtre d'édition du sample qui va se mettre en grand et donc vous allez pouvoir toucher au locator de début et de fin du sample. Si je reviens au début, si je ne veux qu'une partie, si je reviens à l'intégralité, hop, voilà. Donc après, suivant ce que vous faites, vous allez avoir deux options. Soit, soit vous utilisez Ableton en mode séquenceur traditionnel, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez intégrer un instrument, que ce soit un instrument d'Apleton ou un VST, alors on va faire la manip pour un VST, admettons, je vais lui mettre l'expand 2, donc je sélectionne ma piste, puisque sur la première, j'ai le drum rack, sur la deuxième, je vais mettre l'expand, je double-clique et l'expand va s'intégrer automatiquement à ma seconde piste. Je vais mettre un petit preset de piano électrique. Celui-là ne me va pas, je change piano. Ok, donc on a une piste avec le drum rack et une piste avec l'expand. Je reviens sur le drum rack, étant donné que je n'ai que un kick et une snare, je vais aller lui rajouter un hi-hat. Donc je retourne dans mon dossier où j'avais mes banques de son et je vais choisir un hi-hat. Je le glisse sur ma troisième case. Je vais avancer le point de départ. Je ne suis pas sur la bonne piste. Voilà. Et si je veux commencer un enregistrement, en mode séquenceur traditionnel, je mets mon indicateur de boucle, je le mets en marche. Ici, j'ai mes locators qui vont déterminer la taille de la boucle. Donc là, je vais me mettre, par exemple, sur quatre mesures. Je vais agrandir ça un peu. Voilà. Et on va se faire un petit bit dès le départ dans ce mode-là. Donc ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est tout simplement de lancer l'enregistrement. pour pouvoir avoir le prêt des comptes. Il vous suffit ici de sélectionner une barre. Donc ça veut dire qu'il va compter un, deux, trois, quatre mesures et l'enregistrement va commencer. Dans édition, vous pouvez aller dans quantification et mettre quantification à l'accroche en un seizième. Ce qui fait que, là, comme c'est indiqué, quantification à l'enregistrement. À partir du moment où l'enregistrement va débuter, toutes les notes qui vont être jouées vont être recadrées sur la grille. Donc on va faire un exemple. Je double-clique dessus et je peux voir ce qui se passe à l'intérieur. Si je mets en lecture, après, ça va être en fonction de la vélocité. Donc là, j'ai des notes où la vélocité est relativement basse. J'ai juste à les sélectionner et à augmenter la vélocité. Si je veux rajouter mon kick et ma snare, alors, soit je fais du piste par piste, c'est-à-dire qu'ici, je peux très bien dupliquer mon instrument. Hop, ça m'a rajouté une piste avec le drum rack. Ça, je l'enlève. Je mets bien mon indicateur d'enregistrement. Voilà. Maintenant, je passe. Je vais redupliquer. Hop. Je mets mon indicateur d'enregistrement sur la bonne piste et je vais faire mes kicks. Et voilà. Donc là, si je mets en lecture, hop. Donc maintenant que j'ai une base, je vais retirer le métronome et je vais enregistrer, par exemple, quelques accords. Bien sélectionner. Hop. maintenant, je relance la lecture. Stop. Je vais faire mes frères. 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 donc un exemple donc là on est en mode fonctionnement linéaire donc après il me suffit par exemple si je veux rajouter 4 mesures de ce que je viens de faire je fais CTRL-C, je copie le clip je me mets bien ici, CTRL-V et voilà j'ai les 4 mesures je peux déplacer aussi mes locators directement ici si j'ai envie de faire un enregistrement différent donc là je sélectionne bien ma piste pour pouvoir enregistrer je relance donc là j'ai refait une nouvelle snare je me mets sur la piste d'après je vais faire un nouveau kick ici je vais replacer une autre série d'accords je me remets en début de locator et voilà je rentre à l'intérieur ça je le retire ça je le retire voilà hop donc ensuite si j'ai envie de réécouter les deux je vais faire un truc donc voilà pour ce premier épisode on aura vu comment préparer ableton pour pouvoir travailler avec votre matériel les premiers enregistrements à partir d'un drum rack et d'un vst dans le prochain épisode on va voir comment utiliser le mode scène pour pouvoir créer une petite composition j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu on va rentrer dans le détail du fonctionnement d'ableton au fur et à mesure des tutoriels si vous voulez soutenir la chaîne tous les liens se trouvent dans la description donc vous avez soit par paypal soit directement en regardant une petite pub sur utip et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des abc du beat making salut salut